Salut à tous mes p'tits trolls, c'est Agent Gb, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft. Aujourd'hui je vous propose 10 secrets sur nos amis les piglins bruts. C'est parti ! Alors pour commencer, savais-tu qu'ils avaient une vie particulièrement élevée ? Les gars ont ni plus ni moins que 50 points de vie, 25 heures de vie au total. Et sais-tu pourquoi est-ce qu'il y a autant de vie ? Et bien c'est tout simplement parce qu'ils ont des protections, ils ont des protections en or et en fait Mojang, j'allais dire nudge mais rest in peace, nudge. Bref, Mojang a voulu leur donner plus de vie puisqu'ils ont un semblant d'armure, d'ailleurs ils ne peuvent pas porter d'autres armures. Et du coup Mojang a décidé de leur donner beaucoup plus de vie que la normale, nous on a 10 coeurs pour rappel. Donc voilà, avec leur armure ils ont plus de vie, ils sont très durs à battre. Et ils sont d'autant plus durs à battre qu'ils font des dégâts co-lo-so. Un peu comme TNT bien sûr, oui. En version facile, ils te feront 3,5 coeurs de dégâts, c'est déjà colossal. En difficulté moyenne ils te feront 6,5 coeurs de dégâts et ça passe à 8,5 coeurs par coup en difficile. Donc autant te dire que c'est limite si les mecs te one-shot pas quoi. Beaucoup de vie, beaucoup de dégâts, clairement mieux vaut pas les croiser. Savais-tu que les piglins bruts n'apparaissaient que dans les bastions ? Et ce depuis la 1.16.2, enfin depuis les snapshots en tout cas. Et tu le savais peut-être déjà si tu t'y es déjà un peu intéressé, sauf que ça peut-être que tu ne le savais pas. Savais-tu qu'ils n'apparaissaient qu'une seule fois lors de la génération ? C'est-à-dire qu'une fois que tu auras tué tous les piglins bruts du bastion, tu pourras te balader tranquillement sans risque. Aucun piglin brut ne risquera d'apparaître. Savais-tu que la probabilité que le piglin brut apparaisse avec une hache enchantée était de 0% ? C'est absolument impossible. C'est d'ailleurs l'un des très rares mobs hostiles avec une pièce d'armure avec une probabilité de 0% pour que leur stuff, ici la hache en or, apparaisse enchantée. Et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la probabilité qu'ils apparaissent avec une pièce d'armure est de 0%. Exactement comme la probabilité d'avoir une pièce de hache enchantée. Hop, au revoir, ciao ! Par contre, il y a une probabilité de 8,5% pour qu'un piglin brut droppe une hache à sa mort et qu'il droppe sa hache. Alors à votre avis, est-ce que je vais avoir de la chance ? Est-ce qu'il va me dropper sa hache ? Du premier coup, le premier piglin brut que je tue, va-t-il me dropper sa hache ? Non mais tu fais quoi ? Tu préfères te suicider plutôt que je te tape ou non ? Hop, attention, suspense, 8,5%, 8,5% ! Ah, dommage ! Et il droppe également de l'expérience, beaucoup d'expérience même, puisque dans la version Java, il droppe entre 20 et 23 points d'expérience. Décidément, je n'arrive pas à avoir ma petite hache, tu ne veux pas me dropper une hache, s'il te plaît ? S'il te plaît, ce serait vraiment gentil, si top, bon d'accord. Vous me connaissez, je n'aime pas avoir Thor, ou en tout cas qu'on me donne Thor, donc tu vas me dropper, ça te hache ! 2 000 ans plus tard... Bon, bah les amis, décidément, je n'y arrive pas, c'est terrible ! 6 et 1⁄2 heures plus tard... Ah-ha ! What ? Ok, j'en ai eu plein d'un coup, oh mon dieu, c'est pas trop tôt ! Je déteste, je vous ai dit, je déteste avoir Thor, quand il y a quelque chose de probabilité, je le fais à chaque fois, et ce jusqu'au bout, parce que je veux vous prouver que j'ai raison, et que je ne vous dis pas n'importe quoi ! Let's go ! Un petit pouce bleu pour le soutien, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Savais-tu que dans la version Bedrock, eh bien, il y a un léger avantage... Pfff, est-ce que c'est un avantage ? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans la version Bedrock, lorsque ton jeu est en mode paisible, eh bien, les piglins bruts resteront dans le monde, mais ne t'attaqueront pas ! Alors que dans la version Java, nous, si on le met en mode Peaceful, eh bien, les piglins bruts disparaissent ! Personnellement, je trouve ça quand même plus sympa quand t'as des piglins... Enfin, quand il y a des mobs qui ne disparaissent pas en paisible et qui, juste, ne t'attaquent pas, je trouve ça quand même plus sympa, ça rend le jeu un peu plus vivant ! Musique de générique Savais-tu que les piglins bruts allaient t'attaquer, et ce, même si tu portes une armure en diamant... Mais les gars, je suis un de vos copains, regardez ça, j'ai une armure en diamant, vous... Ah, diamant, pardon, en or, pardon, euh, vous voulez pas me laisser tranquille ? Non, ouais, non, vous avez pas l'air d'avoir envie de me laisser tranquille. Et d'ailleurs, ils n'ont pas également peur du, euh, du, 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 du feu, du feu des âmes, contrairement aux autres piglins habituels. Mais je vous jure, je suis un copain, je viens pas voler votre or ! Bon, si, ok, peut-être, d'accord. Alors, vous allez faire quoi ? Rien du tout ! Rien du tout ! Alors, comme tu le sais, les piglins habituels ne t'attaquent pas, si tu as de l'or, ou si tu ne touches absolument à rien. Sauf que maintenant, si jamais tu passes en mode survie, et qu'un piglin t'attaque, enfin, un piglin brut t'attaque, les piglins se mettront à t'attaquer également. Je vais me jeter dedans, et vous allez voir qu'ils vont tous m'attaquer d'un coup. Bonjour, YOLO ! Ah ! Regardez ça, ça y est, vous avez vu, là, il a bandé son arbalète ! Oh ! Savais-tu que contrairement aux piglins, les piglins bruts n'attaquaient pas les hoglins ? Cependant, si des piglins se mettent à attaquer les hoglins, alors les piglins bruts vont suivre le mouvement et attaquer également. Comme quoi, ils sont vraiment de la même famille. Alors, je vais essayer de déclencher une petite chasse. Est-ce que vous pouvez chasser, s'il vous plaît ? Ah ! Ah ! Ah ! Regardez, c'est bon ! C'est bon, ça commence à attaquer. Regardez ça, même les piglins bruts vont attaquer. What the ? Un bébé piglin ? What ? Mais qu'est-ce que ce truc ? Mais qu'est-ce que... What ? Mais attends, mais c'est nouveau ? Des piles de bébés piglins sur un bébé hoglin ? Non mais c'est absolument génial ! On peut en avoir jusqu'à combien ? C'est trois maximum, j'ai l'impression, parce que les autres, il a pas l'air de... Il a l'air de vouloir monter, mais il peut pas monter. Non mais c'est absolument incroyable ! Des piles de bébés piglins sur un hoglin. Alors ça, c'est absolument génial. Meilleure mise à jour ever. Et pour finir, savais-tu que dans le monde normal et dans l'end, les piglins bruts se transformaient en piglins momifiés ? Le processus prend 15 secondes. Ils se mettront d'abord à secouer pendant 10 secondes, et ensuite, il y aura 5 secondes où il y aura un effet d'empoisonnement, normalement. Et au bout de 15 secondes, vous allez voir que notre cher piglin brut se transforme en piglins momifiés ! Et conserve d'ailleurs sa petite hache. Alors que si je fais apparaître un zombie fight piglin comme ça, bah vous pouvez voir que c'est bien lui. Regardez ça, vous voyez que je fais un clic de la molette, c'est bien lui. Sauf que lui, il se différencie des autres avec sa petite hache plutôt qu'avec une épée. Transition cochon ! Du coup, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donne-moi des suggestions pour un prochain thème dans les commentaires. N'hésite pas aussi à devenir sponsor de la chaîne avec l'un qui se trouve en commentaire épinglé. Et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous dans deux jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous pour un sourire et un sourire sur la VML. High Five ! Sous-titrage ST' 501